Bonjour à tous, ravis de vous trouver sur canalter.com pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce samedi 12 novembre. Direction Saint-Cloud pour le Quintet Plus, il s'agira du toujours très attendu grand handicap de l'élevage, une épreuve qui comme vous le savez s'adresse aux femelles de 3 ans et au-dessus. Ma préférée sera le numéro 2 Glade, elle peut se targuer d'avoir remporté son Quintet Plus, c'était fin septembre sur le Quintet Plus, ce jour-là elle s'imposait très facilement. Un succès qui lui a d'ailleurs valu d'être remonté de 4 kg sur l'échelle des handicapeurs, mais elle est en constant progrès et me semble en mesure de s'imposer une nouvelle fois à ce niveau. Elle qui n'a jamais terminé plus loin que cinquième à l'occasion de ses 5 derniers parcours. Attention également numéro 3 dans cette épreuve, c'est Huygens Rawls, qui elle aussi peut se targuer d'avoir remporté son Quintet Plus, c'était sur la PSF de Deauville cet été. Depuis elle a confirmé, malgré la source à Jean-Couru, en faisant l'arrivée d'une épreuve handicap Quintet à Saint-Cloud, une confirmation est là assez attendue. Ensuite j'ai retenu le 11, Scaler Watt et le 14 de Fidji Darcy, respectivement affichés 5e et 2e d'un handicap disputé le mois dernier sur les poudromes de Lyon Paris, preuve de leur compétitivité à ce niveau. Le 13, Cisaine et le 12, Notabou ont également des références dans les Quintets, ils sont respectivement classés 4e et 6e d'un Quintet disputé à Clairefontaine courant août. Ce jour-là, elle finissait avec Glade qui terminait 5e, donc qui s'intercalait entre elles à l'occasion de cette sortie commune sur la piste normande, une ligne qui plaît donc en leur faveur. Je retiendrai également le numéro 9, le numéro 13 qui a mieux couru et mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut dans une épreuve fin octobre sur les poudromes de Saint-Cloud et le numéro 5, Olivia Poppe, qui participe à son premier handicap. Ici, présenté par Elilouche, il convient de s'en méfier. En cas de non partant, on citera le numéro 16 dans cette épreuve. Résumé chiffré pour ce Quintet Claude Haldien, le 2, le 3, le 11, le 10, le 13, le 12, le 9 et le 5. La suite du programme, dans le deuxième, je vous conseille le 204, Barlogento, qui m'a bien plu à l'occasion de son succès enregistré, c'était sur la piste de Lyon Paris fin septembre. Depuis, elle a tenté d'aventure dans le prix des réservoirs, un groupe 3 disputé à Deauville le mois dernier. Elle retrouve des adversaires à sa portée, le 204. Dans la suivante, la troisième, je vous conseille le 306, Digitalis, qui me semble en mesure de bien faire. C'est un protégé de Mario Hofer. Le cheval participe ici à son premier réclamé, à mon avis. Il devrait pouvoir s'y distinguer, d'autant que les pistes souples ne lui posent aucun problème. Attention également à un autre Allemand, le 302, King Hollow, qui lui aussi est au départ de son premier Sending, avec une belle chance de réussite, 306, 302. Dans le prix de Denizy, l'un des temps forts de cette réunion à Saint-Cloud, Listed. Les Anglais peuvent frapper fort, à mon avis, avec le 606, Forgotten Halls, et le 601 également, c'est Sandro Botticelli. Ces deux chevaux ont prouvé leur tenue. Ils ont également été jugés dignes de participer à un groupe 2 dernièrement à Scott. Ici, le lot semble à leur portée. Et attention également, en 610, dans ses preuves, c'est Rutten Heiss, qui est présenté par un certain James Farnshaw, qui est l'entraîneur, entre autres, de Speedy Boarding, qui a remporté les prix Jean Romanet, prix de l'Opéra, cette année, sur notre sol. Et bien concernant ce 610, elle affiche 5 podiums en autant de sorties courues. Sachez également qu'elle compte déjà 3 victoires. Elle a effectué une course de rentrée victorieuse à New Market, en terrain lourd, la dernière fois. Et à mon avis, dans ce lot, elle pourrait bien marcher sur les traces de sa compagne d'entraînement, puisque James Farnshaw n'est autre que le tenant du titre. Dans cette liste concernant les chances françaises, on pourra citer le 604, Nawal, qui retrouve le parcours sur lequel il avait d'ailleurs remporté un quinte et plus. Donc, résumé chiffré pour cette sixième, 606, 601, 610 et éventuellement le 604. Concernant maintenant Vivo en Réunion 4, j'ai ciblé la sixième course avec les deux protégés de Fabrice Vermelaine. Le 601, c'est Ali Alexandra, qui vient de rejoindre son effectif. Elle était auparavant entraînée par Jean-Michel Lefebvre. Elle vient de s'imposer dans une course à réclamer à Toulouse. Elle dispose d'une belle chance théorique. La PSF ne lui pose pas problème. Elle l'avait gagnée sur celle de Pornichet en début de carrière. Le 603 également dans cette épreuve. C'est une bonne chance à mon avis. C'est une autre protégée de Fabrice Vermelaine. Elle vient de s'imposer dans un handicap sur cette piste de Vivo. Sur le tracé qui nous intéresse, celui des 1500 mètres, c'était fin octobre. Une confirmation est attendue. Donc, pourquoi pas un jumelé Vermelaine dans ce sixième rendez-vous. Courses à réclamer 601 et 603. Cabourg, deux infos à vous transmettre en Réunion 5. Le 104, tout d'abord, Ardérable, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Le cheval est déféré pour l'occasion. Il a déjà gagné sur ce tracé. Confié à David Thomas. Il semble avoir l'occasion ici de remettre et de refaire parler de lui et de remettre les pendules à l'heure. Le 308 également. Cris d'amour. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Sébastien Hervalet. Il est confiant. Son cheval est au mieux. Un petit cheval qu'il pensait précoce en début de carrière. Mais finalement, le cheval est fait pour vieillir. Il possède de la vitesse. Il faut juste l'isoler au départ. Chose que devrait pouvoir faire Gabriel et Jérôme Migny dans cette course. Ensuite, le cheval aime dominer. Il y a de fortes chances qu'on le voit en tête de course. À mon avis, il peut aller au bout. D'autant que son dernier succès à Caen atteste non seulement de sa bonne forme, mais également de ses moyens. Le 308, Cris d'amour. Sébastien Hervalet, son entraîneur, est assez confiant. C'est ce qu'il m'a indiqué à l'occasion d'une interview téléphonique. Voilà donc pour les infos de ce samedi 12 novembre. Je regarde. Oui, petit mot également à Saint-Cloud. On revient sur la Réunion 1 avec le 703 Good Girl. C'est une pouliche allemande qui me semble ici en mesure de bien faire pour ses débuts dans les handicaps. Elle est prise en 34 de valeur. A mon avis, ça la rend compétitive pour briller d'entrée de jeu à ce niveau de compétition. Donc attention, 703 Good Girl. C'est en Réunion 1 à Saint-Cloud. Petite omission de ma part. Voilà donc pour les infos. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne journée.